Les gars, je viens de voir les images, je viens de voir les images de quelque chose, on vient de me faire parvenir une vidéo sur Instagram, c'est traumatisant. Et connaissant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je suis sûre qu'il y a des hommes qui vont prendre ça et dénigrer la femme encore. Cette vidéo n'est pas pour excuser ce que ces femmes ont fait. Mais attention, on va rentrer dans le cœur du sujet. J'ai reçu une vidéo où il y a une certaine confession, suivie d'une autre petite vidéo, avec une scène obscène. Oh mon Dieu, une scène obscène, comment quelqu'un peut... Il y a une nouvelle qui est en train de devenir virale. Certaines influenceuses qui, soi-disant, auraient un certain style de vie et se feraient payer par des milliardaires. Pour ceux intéressés sur ce que vous allez regarder, regardez sur Internet, sur YouTube même, Dubaï, Port-à-Porty. Port-à-Porty n'est pas une expression prise au hasard. Dans Port-à-Porty, il y a Party. Party, ce sont les toilettes. Et souvent l'expression qu'on utilise quand on s'adresse aux enfants. Et Port-à, ce qui est portable. Donc, quand on parle de Dubaï, Port-à-Porty, on parle déjà d'une localité qui est Dubaï. Port-à-Porty, des toilettes transportables. A la seule différence qu'ici là, ces toilettes seraient des femmes. Quelle était ma surprise quand je regardais la deuxième ou troisième vidéo qu'on m'a envoyée? Mais la première vidéo, je ne suis même pas lée jusqu'au bout. Je ne suis pas, c'est dégueulasse. Et je vous promets que pour la sensibilité des gens, vous ne pouvez pas, si vous êtes sensibles, vous ne pouvez même pas regarder les dix premières secondes. C'est dégueulasse. Donc apparemment, des femmes se feraient recruter. Bon, j'entends des gens dire des influenceuses. Est-ce que c'est le cas? Franchement, je ne sais pas. Je ne suis personne pour juger. Mais des femmes se feraient recruter. On les déplacerait du côté de Dubaï. Et quand je dis on, c'est plus certains milliardaires, donc des gens qui ont l'argent, du côté de Dubaï, pour que ces derniers puissent satisfaire les besoins sexuels de ces milliardaires. Il y a certains de ces milliardaires-là qui ont besoin des toilettes portables. Et quand je dis toilettes portables, comprenez que les toilettes, c'est un endroit où on défèque. Donc ils ont besoin de déféquer sur ces femmes. Et pas juste sur ces femmes, ils ont besoin de déféquer dans la bouche de ces femmes. Les gars, je vous ai dit que c'est dégueulasse. Donc si vous ne pouvez pas finir la vidéo, arrêtez. Mais non, je ne vais pas venir jouer la sainte. Je ne le suis pas. Et toute personne qui jouerait la sainte ou le saint devrait déjà se regarder dans le miroir. Parce que personne d'entre nous n'est sainte. Par contre, je dois parler pour l'autre aussi. Par contre, on va avoir les confessions d'une fille du Kenya, une fille de, je pense qu'elle est de l'Amérique du Sud. Elles sont en majorité blanches. Donc il y a quelques rares noires, mais la plupart sont des blanches ou de l'Amérique du Sud. Qui ont fait des confessions ? Maintenant, ces filles-là, voici la partie la plus intéressante. Ces filles seraient des influenceuses sur Instagram. Donc ce sont des filles qui ont parfois 1 million d'abonnés. Ce sont des filles qui ont parfois 100 000 et plus d'abonnés. Ce sont des filles qui ont de l'influence. Et ce n'est pas tout. Ce qui est très intéressant, c'est que la partie financière, écoutez. Des filles qui ont dans les 100 000 abonnés, 500 000 abonnés, 1 million, même une même. Je pense qu'elle était à plus de 11 millions d'abonnés. Toujours partie dans les jolis voyages. Les jolies photos sur Instagram. Les ceci. Tu vas même fouiller ce qu'elle fait dans la vie. Tu ne trouves pas ce qu'elle fait dans la vie. Donc ces filles, apparemment, se feraient payer entre 10 000 et 30 000 dollars la semaine. 10 000 et 30 000 dollars la semaine. Avec le nombre d'abonnés qu'elles ont. Mesdames, si vous en connaissez l'un, envoyez mon nom. Quelqu'un qui a 1 million d'abonnés ne devrait pas faire moins de 1 million par mois. Donc si on compare le 10 000 qu'elles reçoivent par semaine, vous faites foi. Qu'elles donnent leur même 100 000. 100 000 par mois. Donc le 100 000 qu'elles reçoivent là, en vendant leur dignité. Ou en vendant ce qui reste d'elles. Parce que je sais que pour certains d'entre elles... S'il vous plaît, je ne veux pas juger. C'est très important de ne pas juger. Donc je ne sais pas ce par quoi elles sont passées. Mais je suis désolée. Il faut faire attention. Et ce qui est m'intéressant, c'est qu'il y a des manières plus faciles de se faire à l'argent. Surtout quand on a la visibilité qu'elles ont. Tout le monde sait qu'en business, un des plus gros problèmes qu'on a, c'est au niveau de la visibilité et de la communication. Beaucoup de business ferment parce qu'ils n'ont pas la visibilité. Tu as 100 000 abonnés. Tu as 500 000 abonnés. Tu as 1 million d'abonnés. Et tu vas te vendre pour 10 000 dollars. Envoyez-les chez moi. Je vais les former même gratuitement. On vit dans quel monde ? Parce que si on me disait que c'était une jolie fille. Sortie de nulle part. Qui ne sait pas trop comment ceci. Ce n'est pas que j'allais justifier l'acteur. J'allais dire que bon, ils ou elles ont leur raison. Tu vois une jolie fille. Jolie fille. C'est-à-dire qu'elle peut se lancer dans un truc de la mode. Elle peut se lancer dans un truc de make-up. Un truc des cheveux. Donc elle a déjà l'apparence physique pour vendre le produit. Mais en plus, qui a des abonnés, parce qu'il y a beaucoup de jolies filles qui sont là-bas et n'ont pas d'abonnés. Mais en plus qui a des abonnés, tu n'utilises pas les gens qui te suivent pour vendre les produits. Et les bons produits. Je dois revenir dans le thème. Je suis un peu choquée. Je suis un peu choquée parce que je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, on veut prendre la voie qu'on pense être facile. Ceux qui disent que ce qu'elles font là, c'est la facilité, ce n'est pas facile. Ceux qui étaient sur cette chaîne, la semaine passée, vous vous rappelez, j'ai interviewé une prostituée. Et cette prostituée-là, vous avez entendu ce qu'elle disait quand je l'ai interviewée. Maman, pardon, ferme la porte. Vous avez entendu ce qu'elle disait. Maman, je vais te raconter un scoop. Jésus, monsieur, tu m'as mis par vous à écouter ça. Vous avez entendu ce qu'elle disait. Elle dit que ce genre-ci, la prostitution qu'on fait là, et on dit que c'est simple, que ça ne l'est pas. Ça laisse des séquelles psychologiques. Donc, quand vous dites que c'est la voie facile, ça ne l'est pas. C'est la voie qu'on pense être facile. Pour moi, la voie facile, c'est l'entrepreneuriat. Surtout quand vous avez une certaine visibilité sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vendre ce que votre audience veut. Vous avez une beauté physique, utilisez ça. Si vous avez encore une beauté, au moins si vous avez un cerveau, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas envie de donner le corps, ce n'est pas une insulte, je dis aussi pour dire. Utilisez ça et lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Bref, je ne peux pas en dire plus. La matière est entrée. Si je parle là-devant, vous allez m'entendre. Elle va s'écrouler. Parce que ça va dire que c'est quoi, c'est connerie. Si vous êtes donc une des abonnés, ou une personne, vous passez sur cette chaîne-ci. Vous vous dites que la vie sera facile. Mon nom, c'est Stéphanie Mbida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans. Ma mère m'a dit que j'ai commencé avant. J'ai fait mon premier million à 17 ans. Et je l'ai dit avec beaucoup de fierté. Et je l'ai fait dans le business des chemises. Donc c'est possible de se faire de l'argent propre. J'ai refait le million deux fois après. Et une des fois, c'était avec Amazon. J'ai partagé mon expérience avec vous. En dollars. Là, maintenant, je ne vous dis pas combien je me fais. Pour moi, si on doit choisir entre ces deux voies. La voie de ce qu'on pense être facile. On va un peu se trémousser. On va ouvrir notre bouche. On va faire une petite chanson. On va dire que personne ne saura. Vous saurez. Vous êtes quelqu'un. Vous saurez. Et ça va vous poursuivre toute votre vie. Ou la voie. Où vous pouvez vous faire plus d'argent. Non seulement vous faites plus d'argent. Mais c'est une voie qui vous forge. Qui forge votre personnalité. Et je dis souvent aux gens. Fixez-vous comme objectif de devenir millionnaire. Pas pour l'argent. Mais pour la personne que vous allez devenir. Dans la quête de cet argent propre. Pour moi, le choix est fait. L'entrepreneuriat est le choix. À faire. Vous pensez que c'est plus dû qu'aller se trémousser. Et aller vendre son corps. Je ne veux pas parler de ma vie personnelle ici. Mais vous savez combien de propositions j'ai. J'ai eu dans le passé. Je continue à avoir. Si je n'avais donc pas la tête sur les épaules. Je me serais laissée emporter. Mais ça, ce n'est pas la voie facile les gars. C'est la voie difficile. Et s'il vous plaît, ne venez pas me parler de Satan ici. Ne tentez même pas de dire que le démon a fait quoi sur ma chaîne. Ne faites pas ça. Parce que les démons, souvent, c'est nous. Nous sommes nos propres problèmes. Quand quelqu'un se lève pour aller faire cet un truc, ce n'est pas le démon qui a envoyé. C'est toi qui a choisi d'aller faire. Maintenant, moi, je te dis. Et j'offre une autre option. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venue sur les réseaux sociaux pour montrer que c'est possible. L'option de l'entrepreneuriat. Il y a des règles bien précises à suivre. Ce n'est pas toujours drôle. Mais à la fin, on est content. Tu te fais de l'argent. Tu sers en public. Et tu n'as pas besoin d'aller faire des choses un peu bizarres derrière. Bref, les gars, je ne sais pas où se passe. Je ne sais pas où la morale est partie. Je ne sais pas dans ce qui se passe avec les jeunes. Mais gardons des valeurs morales. Et ces valeurs morales sont dans tous les enseignements spirituels. Dans la spiritualité africaine, on parle de la math. Suivez ces valeurs morales. Si vous êtes dans la spiritualité africaine. Si vous êtes chrétien, on parle des commandements. On parle d'autres enseignements qui vous permettent de garder votre moralité. Si vous êtes musulman, essayez de rester plus ou moins sur cette ligne-là. Si vous n'êtes rien, essayez de vous dire, est-ce que ce que je fais maintenant, c'est bien pour moi? Est-ce que je fais n'aura pas de conséquences? Et je pense que c'est un des problèmes que nous, la jeunesse, on a composé exact. On ne se rend pas compte des conséquences que ces actes auront dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Parce qu'on est dans le gain rapide. Il y a un prix à tout, les gars. Il y a un prix au gain rapide. Et le prix du gain rapide, là, c'est un prix que vous allez payer sur les 60-70 prochaines années. Mais il y a également un prix à payer quand vous voulez devenir riche. Ou vous cherchez l'argent de manière propre. Et ce prix à payer, je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, c'est le travail ardu, c'est la concentration, c'est le marketing, c'est le savoir se vendre. Choisissez donc le prix que vous voulez payer. Sachant que le deuxième prix à payer que j'ai cité mène à des choses très positives. Vous payez le prix maintenant, donc vous souffrez maintenant et vous vivez bien après. Les gars, je vous laisse, je ne peux même pas parler sur la vidéo, c'est parce que je ne veux pas qu'on juge. Mais vous ne voulez pas être dans ma tête. Si vous êtes une femme, ou même un homme, il y a des hommes qui le font aussi, peut-être moins. Mais si vous êtes une femme, vous avez cette tendance-là, attention. La voie facile donc, si vous voulez, on parle de facilité. Si on doit comparer les deux, la voie la plus facile, on va dire ça, c'est la voie de l'entrepreneuriat. Donc j'espère que tu vas commencer ou continuer à regarder les vidéos sur cette chaîne-ci. Parce que tu vois qu'il y a des gens qui se font l'argent. Donc garde ta dignité, fais ton argent de manière propre. Et tu ne le regretteras pas. Peace out les gars.